Musique Bienvenue Aubanne. Bonjour. Alors pourquoi ce sujet ? J'avais plusieurs sujets, plusieurs causes qui me tenaient à cœur dans le cadre de ce concours et quand j'en parlais autour de moi, c'était celle qui suscitait le plus d'interrogations, d'incompréhension. Donc je me suis dit, c'est peut-être là qu'il faut parler en fait. Voilà, tout simplement. Nous avons hâte de t'écouter, je te laisse la parole. Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous dépayser un peu. Envolons-nous pour l'Angola, pays d'Afrique australe. Et aventurons-nous dans la province de Huila, tout au sud. Nous sommes alors en mars 2020 et Moussaka Fernanda doit sûrement ratisser des champs alors dévastés par les plus torrentiels qui touchent la région depuis des mois. Ou peut-être est-elle en train de troquer sa liqueur de maco contre un kilo de maïs qui lui servira à nourrir ses dix enfants pour les quelques jours à venir. Mais pas d'inquiétude, ces deux filles aînées sont là pour l'aider à faire vivre tout ce petit monde. Tanjila, 16 ans et de corvée d'eau. Une tâche aisée pour la jeune fille qui n'a qu'à se lever des bancs de l'école, marcher trois heures durant sur le chemin qu'il amènera à la source et attendre jusqu'à la nuit qu'elle puisse remplir son seau. Et quand elle est née de 19 ans, Dominga, dès qu'elle se sera résolue à se marier au père de son bébé, eh bien Moussaka n'aura plus que huit bouches à nourrir seulement. Mon ton vous choque peut-être. Pourtant c'est ainsi qu'en Angola, dans beaucoup de pays d'Afrique et du monde, le dérèglement climatique, fissurant les terres ou inondant les récoltes, tordant les estomacs de faim, tarissant les langues de soif, ravage les campagnes et la vie de ses habitantes. Ses habitantes, car aujourd'hui on ne compte presque que des femmes dans les villages d'Afrique. Le mari de Moussaka, lui, comme beaucoup d'autres, s'en est allé chercher un travail en ville, laissant derrière lui une mère et dix bouches qu'elle devra dorénavant nourrir seule. Mais si ce n'était seulement que l'absence d'un mari qui rendait la vie de Moussaka difficile, non. Là où les ressources se font de plus en plus rares à cause des catastrophes climatiques, elle devra continuer de subir les préjudices liés aux normes culturelles de son pays. Comme c'est 60% d'Africaines, elle devra continuer à cultiver des champs dont elle ne peut être la propriétaire, avec pour seul outil une pioche et un saut. Elle ignora sûrement l'article 15 de la Constitution angolaise, qui garantit l'accès des terres aux communautés locales, et l'article 23, qui dit que nul ne peut être privilégié, défavorisé, privé d'un droit ou dispensé d'un devoir quelconque, en raison notamment de son sexe. Non, elle devra oublier ses droits. Car dans les campagnes angolaises, où la tradition s'élève encore au-dessus des lois, les femmes ne peuvent avoir accès aux ressources matérielles, aux financements, aux formations, qui leur permettraient pourtant de s'adapter aux conditions extrêmes du climat. Alors exclues des postes décisionnaires, les femmes, dans la même situation que Moussaka, ne sont pas entendues, leurs revendications ne sont pas écoutées, et elles restent livrées à elles-mêmes, devant cette charge de travail devenue inflée au quotidien. Car en effet, si elles ont peu de responsabilités, peu de droits, elles portent tout de même sur leurs épaules la charge du foyer, la préservation de la cellule familiale. C'est à elles qu'incombe la lourde tâche de cultiver les champs, couper du bois pour se chauffer, cuisiner, marcher des dizaines de kilomètres pour aller chercher de l'eau potable. Pourtant, elles sont les dernières bénéficiaires de ce dur labeur. Après leur mari, leurs enfants, leurs aînés, elles se nourrissent des restes. Mais si elles donnent autant d'efforts pour pourvoir aux besoins de leurs familles, c'est qu'il s'agit en réalité de leurs seuls moyens de subsistance, leurs seules sources de revenus, car encore une fois, elles n'ont pas les opportunités de choisir. Semer, marcher, materner, tel est le quotidien de ces femmes. Mais lorsque les ressources se raréfient, lorsque les terres sont incultivables, que les puits d'eau s'épuisent, redoublant les kilomètres à parcourir pour aller chercher de l'eau potable, quel autre choix ont ces femmes, si ce n'est de se tuer à la tâche ? Semer encore, tout en sachant que les récoltes seront mauvaises une fois de plus. Marcher toujours plus loin, risquant d'être volées, violées, battues sur le chemin qui les mène à la source. Tanjila témoigne. J'avais peur de l'attaque des garçons. Une peur légitime, Tanjila. Une peur partagée par toutes ces jeunes filles qui, comme toi, aident leur mère à accomplir les tâches quotidiennes au prix de leur scolarité, de leur avenir et parfois même de leur vie. Mais quel avenir, alors ? Quel avenir pour une jeune fille déscolarisée ? Quel avenir pour Tanjila, pour Dominga et pour ces 5 millions de fillettes qui ne finiront pas à leur scolarité cette année pour aider leur mère ou bien pour le devenir ? En les privant d'une éducation, le dérèglement climatique prive ces jeunes filles d'une chance de s'émanciper, de se sortir de ce cycle qui, dès la naissance, les destine à devenir des mères avant même de devenir des femmes. Voyez, comme si des bouches affamées et des vies brisées ne suffisaient pas, le dérèglement climatique creuse des inégalités de genre dans des pays où les femmes, avant même les catastrophes climatiques, doivent subir un statut et des droits inférieurs à ceux des hommes. Et si le préambule des accords de Paris, dont l'Angola est signataire, cite l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes comme des principes fondamentaux dans la lutte menée contre le dérèglement, dans les faits, ceux-ci ne font office que de principes introductifs. Et trop souvent, la question du genre et du climat est dissociée. Mais ces conséquences, elles, sont bien réelles. Et si nous oublions la grande vulnérabilité des femmes face aux effets délétères du climat, nous oublions plus encore les solutions qu'elles pourraient apporter. Les femmes ne sont pas seulement les victimes du climat, bien au contraire, elles sont les premières à œuvrer activement contre ces effets. La collecte, l'entreposage de l'eau, les méthodes de culture alternative sont des domaines que les femmes, de génération en génération, ont appris à maîtriser. Il me tient alors à cœur de citer les mots d'Alok Sharma, président de la COP26. L'égalité ne doit pas être une victime du climat. J'ajouterai au même titre que le droit à la vie, à une nourriture suffisante, au droit à une eau potable, à une éducation convenable, au développement. L'égalité ne doit pas être une victime du climat, au même titre que tous ces droits humains bafoués par le dérèglement climatique. et il ne tient maintenant qu'aux organisations œuvrant auprès des populations les plus touchées par les effets délétères du climat, de prendre en compte le caractère genré de leurs conséquences sur ces populations et de promouvoir une expérience féminine indispensable à la survie des communautés. Et il ne tient qu'à nous de voir derrière la hausse des températures, les dégradations écologiques, non pas une menace lointaine, future, mais bien une atteinte actuelle aux droits humains. Il ne tient qu'à nous de faire de cette lutte contre le dérèglement une lutte pour l'égalité, une lutte pour le respect des libertés de Moussaka, de Tanjila, de Dominga, une lutte pour tous ceux, pour toutes celles qui, chaque jour, que le dérèglement climatique leur ôte leurs droits, perdent un peu plus de leur humanité. Merci. Merci beaucoup Auban pour cette plaidoirie climat, genre, justice. Alors comment Emmanuel Chonu va-t-il retranscrire ça dans ses dessins ? Merci.